Bienvenue dans Une Méditation, Une Prière Moment de méditation et de prière pour une vie personnelle, une vie de couple et de famille équilibrée au niveau psychologique, émotionnel et spirituel Une Méditation et Une Prière, votre série préparée et présentée par Lucien Coco, accompagnateur en relation d'aide Et maintenant, préparez-vous pour ce moment solennel Chers amis, bienvenue à notre moment de méditation et de prière Notre sujet, affaiblir pour mieux consolider Je vous invite à lire avec moi Genèse 2, verset 22 Il est dit Mes amis, vous et moi, nous savons que les côtes servent à protéger les organes nobles de la cage thoracique dont le cœur, les poumons, le foie et la rate Sans les côtes, ces parties seraient plus facilement exposées aux chocs extérieurs A partir du moment où une côte a été retirée, Adam n'est plus complet Il lui manque une portion de lui-même Genèse 2, verset 22 déclare L'Éternel Dieu forma une femme Nous avons ici, chers amis, un autre mot hébreu qui fait son apparition C'est le mot Isha Ce qui signifie opposé de l'homme ou épouse La côte que Dieu avait prise de l'homme, il la mena vers l'homme, donc Adam, rappelez-vous cela, l'être humain Mais Dieu la guida et la conduit vers lui Notez une chose ici Dieu ne force pas, il n'oblige pas Adam doit accepter ce qui lui est proposé Avec la côte retirée à Adam, Dieu a fait une femme Je répète, le mot hébreu ici, c'est Isha Qui signifie opposé, le contraire de l'homme ou encore conjointe Une fois encore, c'est merveilleux De constater la richesse, la précision et la nuance du texte hébreu Ce n'est que de l'amour, du romantisme Ici, il ne s'agit plus de Nakebesh Rappelez-vous la femelle Mais de Isha, femme L'inverse de l'homme Ou encore l'épouse Nous voyons ici que la femme qui apparaît là N'est plus seulement la femelle indistincte Contenue dans l'humain Mais elle prend aussi un caractère particulier Qui se révèle dans l'expression opposée de l'homme Elle n'est plus contenue dans Adam Elle existe à part entière maintenant Dans le terme opposé de l'homme On peut dégager deux aspects Adam et Ève sont deux individus différents Qui vont désormais connaître véritablement une attraction mutuelle Alléluia Ainsi, la femme que Dieu forma de l'homme N'est plus une créature devant laquelle l'homme pourrait rester neutre Non En effet, la femme et l'homme portent des charges positives et négatives Afin qu'en présence de l'un et de l'autre Les champs électriques qui se créent s'attirent mutuellement Alléluia Dans le cas inverse Ils se repousseraient Cela fait penser à l'image de deux légos Qui sont en fait une gamme de jourets En construction composée de pièces emboîtables Ils sont différents Mais complémentaires L'un comporte un creux Ou encore une faille Dans laquelle l'autre s'incruste parfaitement Alléluia De même Dieu a fait un trou dans l'homme En enlevant une côte avec laquelle il forma sa partenaire Jusque là L'homme est toujours appelé Adam L'humain Bien qu'il ne soit plus en réalité dans son état initial On peut donc supposer qu'il ne s'est pas encore rendu compte De ce qui s'est passé réellement Lisons Genèse 2 verset 23 Et l'homme Donc Adam L'être humain Dit Voici cette fois celle qui est os de mes os Et chair de ma chair On l'appellera femme Donc Isha Opposée de l'homme Ou encore épouse Parce qu'elle a été prise de l'homme Donc Isha Oh Voilà encore notre mot Alléluia Mes amis Dieu a-t-il eu le temps de dire un mot à Adam Quand il amena vers lui la femme On peut imaginer que Devant cette créature merveilleuse Qui apparaissait devant lui Adam n'a pas pu retenir son émotion Et s'est laissé aller à une déclaration poétique Celle qui est chair de ma chair Os de mes os Et il a conclu Chers amis Qu'il n'a aucun semblable sur terre Et subitement Sortant d'un profond sommeil Il se retrouve en face d'un être Qui lui ressemble Qui l'attire Et peut combler le vide Créé en lui Alléluia Comment Adam a-t-il su que cette nouvelle personne Qui est devant lui Est os de ses os Et chair de sa chair On peut penser que la ressemblance Était tellement évidente Que Adam était sûr que c'était Une autre lui Qui était là Alléluia De plus Le doute quant à son origine Pouvait être ôté Totalement Parce qu'il savait Qu'un tel individu N'existait pas sur terre Rappelez-vous Il avait vu défiler Tous les animaux Et aucun ne correspondait A la femme Le plus intéressant Dans ce verset C'est que pour la première fois Un troisième mot hébreu Apparaît Pour désigner l'homme Alléluia Oh Dieu il est magnifique Au début rappelez-vous C'était Adam L'être humain Puis ce fut Zachar Le mal Et maintenant c'est Isha Et rappelez-vous Isha se définit Par rapport à Isha La femme Oh là là Alors Si je ne suis plus Adam A part entière Je suis donc devenu Isha Et elle La partie complémentaire Qui a été retirée De moi Est Isha Ensemble Mes amis Notez bien Ensemble Nous constituons Adam Nous sommes complémentaires Désormais Adam est révélé Il est Isha Plus Isha Alléluia Dieu est magnifique Je l'admire pour cela Il est vrai que si les hommes Avaient saisi cela Il n'y aurait pas de problème De chef De domination Et de supériorité L'homme comprend Donc Son existence A partir de la femme Et la femme Comprend Son existence A partir de l'homme Alléluia Mes amis C'est là le vrai thème Du récit De la création L'homme et la femme Trouvent leur individualité Et leur spécificité L'un Grâce à l'autre Pas de domination Pas de chef A la manière Dont on le conçoit Aujourd'hui Voyons Genèse 2 Verset 18 Dans trois versions Différentes L'éternel Dieu dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Je lui ferai une aide Semblable à lui Ou encore Je vais lui faire Une aide Qui sera son vis-à-vis Ou encore Je vais le secourir En lui faisant Une sorte de partenaire Alléluia Mais que veut dire Le mot Une aide Semblable à Un vis-à-vis Ou une partenaire Nous avons vu déjà Que le mariage Est une unité formidable Quand Dieu Cria Ève Elle devint Pour Adam Une aide Qui lui correspond Le couple Était comme Deux parties Formant ensemble Un tout Admirable A la gloire de Dieu L'homme A la responsabilité De conduire Et la femme L'aide à cela Il se complète Selon la capacité Donnée par Dieu A chacun L'un est là Pour l'autre L'un est là Avec l'autre Alléluia Merci Seigneur Tu es merveilleux Maintenant Préparez-nous Pour la prière Ta puissance C'est sans limite J'élève ma foi Je veux te voir Je désire que tu me visites Remplis-moi Remplis-moi Je t'en prie Remplis-moi Remplis-moi Je t'en prie Remplis-moi Je m'humilie Dans ta présence Ta puissance Ta puissance C'est sans limite J'élève ma foi Je veux te voir Je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie Nous prions Notre Père Notre Dieu Nous te disons merci Pour ce privilège Pour ce privilège que nous avons De venir à ton trône de grâce Afin de te prier Nous te louons Nous te bénissons Pour ce privilège Alors que nous confessons nos fautes Nous réclamons ton pardon Dans le nom de Jésus Notre Père Vraiment Merci pour ta parole Que nous venons de voir Elle est magnifique Édifiante Formidable Et régénératrice Tu viens de nous dire La raison pour laquelle Tu as créé la femme Dans ton amour Et ton plan divin Tu nous dis Que la femme Est une aide pour l'homme Et cela n'est nullement Dévalorisant Au contraire Notre Père Tu nous dis Que c'est une grave erreur De penser Que la femme n'est là Que pour laver la vaisselle La cuisine Faire des enfants Et avoir le souci Des enfants Et du ménage Si c'était le cas Seigneur Dieu Tu aurais donné Aux hommes Une servante Ou encore une bonne Or ici Ce n'est pas le cas Du tout Tu as disposé L'homme et la femme Pour former Une unité A ta gloire Ils sont différents Mais complémentaires L'un comporte Un creux Ou une faille Dans laquelle L'autre S'incruste Parfaitement C'est comme Un puzzle Alléluia De même Dieu Tu as fait Un trou dans l'homme En enlevant Une côte Avec laquelle Tu formas Sa partenaire Et c'est là Père Que l'homme Comprend donc Son existence A partir de la femme Que tu as mis A ses côtés Alléluia Tu veux Nous aider Père A comprendre Que c'est là Le vrai thème Du récit De la création L'homme et la femme Trouvent leur individualité Et leur spécificité L'un grâce à l'autre Alléluia Tu as dit Je lui ferai Une aide Sans blab à lui Ou encore Je vais lui faire Une aide Qui sera son vis-à-vis Ou encore Je vais le secourir En lui faisant Une sorte De partenaire Notre père Quand tu as crié Ève Elle devint pour Adam Une aide Qui lui corresponde Ainsi Le couple était Comme deux parties Formant ensemble Un tout admirable A ta gloire Alléluia Comme quoi père Tu fais les choses Toujours bien Et très bien D'ailleurs C'est quand tu as fini Cette œuvre de création Que tu as dit Que tout est très bien Tout est très bon Alléluia Notre père L'homme et la femme Ils se complètent Selon la capacité D'honneur chacun Et l'un est là Pour l'autre Alléluia Notre père Ouvre nos yeux Et notre intelligence Pour que nous puissions Comprendre réellement Dans quel but Que tu as vraiment Fait les choses Et que nous puissions Entrer dans ton plan Et suivre les instructions Que tu nous donnes Afin que nous soyons Des hommes et des femmes À ton image Vivant une relation d'amour Comme tu l'as voulu Entre un homme Et une femme Un époux Et une épouse Oh notre père Je t'en supplie Bénis chaque femme Bénis chaque homme Bénis chaque époux Bénis chaque épouse Et enfin Bénis chacun d'entre nous Nous te le réclamons Dans le nom de Jésus Et pour ta gloire éternelle Amen Alléluia Tu me dis Les mots doux Dont mon cœur a besoin Je veux faire de ma vie Toute magnifique Au creux de ton épaule C'est toi qui me console Quand la vie me désole Toi l'amour de l'amour Je reviens aujourd'hui Oui au pied de ta croix Après tous mes naufrages Et après mon désert Je reviens Oh mon Dieu Au chant dans ta maison Car je n'ai point trouvé D'autre beau D'autre beau Que toi Je t'en supplie Mon cœur Comme un bouquet de fleurs Mon seul désir Mon seul désir C'est de t'aimer C'est de t'aimer Oh oui t'aimer T'aimer Je veux t'aimer T'aimer Je veux t'aimer Je veux t'aimer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz